Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode dans mes jumelles pour les réunions du mercredi 21 février. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Zotur. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode dans mes jumelles est posté. Et puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, c'est important, les mentions qui sont en bas ici. Ayez ça en tête. Puis je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver sur Deezer et sur Spotify tous les jours l'émission dans mes jumelles en podcast. Allez, on démarre. On démarre à 12h40, réunion 1, course 1 avec le numéro 2, Armocita. C'est une plige qui est entraînée par Henri et Alex Pantal. Elle sera montée par Tony Piccone. Elle vient de gagner sur le parcours des 1500 mètres qui est notre parcours du jour le 1er février sur cette piste de Cagnes-sur-Mer. Auparavant, elle avait terminé 3e, toujours à Cagnes-sur-Mer, le 17 janvier. Elle est en forme et je pense qu'elle est capable d'obtenir encore un très bon classement et pourquoi pas un nouveau succès aujourd'hui. Donc dans cette première course à Cagnes-sur-Mer, je vous invite à la suivre de près, le numéro 2, Armocita. Attention à elle. On poursuit et cette fois à 15h22, réunion 3, course 7. Nous allons à Mokanchi dans cette 7e course. Attention au numéro 15, Irino de Guéron qui reste sur des bonnes tentatives à Vincennes. 3e le 29 décembre, 2e le 2 décembre. Et attention, Irino de Guéron trouve un bon engagement aujourd'hui avec 73 440 euros de gains pour une calife à 75 000. Et j'ai l'impression qu'il peut profiter de ce bel engagement pour renouer avec la victoire. Donc je vous invite à le suivre de près, le numéro 15, Irino de Guéron dans la 7e à Mokanchi. On revient à Cagnes-sur-Mer ensuite à 17h28, réunion 1, course 9. Attention au numéro 10, Narcos dans ce handicap. Narcos serait sur 2 2e places, 2e à Cagnes-sur-Mer le 23 janvier sur 2150 mètres, 2e à Lyon-la-Soie auparavant sur 1800 mètres. Et là, on va évoluer sur 2005, je pense que c'est mieux encore 2005 pour lui. Je pense qu'il a une belle carte à jouer dans cette épreuve et je vous invite à le suivre de très très près. La victoire n'est pas loin et c'est peut-être pour aujourd'hui dans ce handicap qui est quand même ouvert. Comme souvent dans les handicaps, il y a beaucoup de possibilités, mais Narcos a quand même un très bon profil. Le numéro 10, Narcos, c'est mon 3e choix pour cette journée dans la 9e course de Cagnes. Et puis ma petite folie, ce sera dans la 7e de Cagnes-sur-Mer, réunion 1, course 7 à 16h15. Attention au numéro 12, Baby Glory. Alors Baby Glory vient de finir 5e à Cagnes-sur-Mer le 12 février sur 2000 mètres. On l'avait vu finir 8e le 5 février, ce n'était pas si mal. On l'avait vu finir 2e le 17 janvier, ce n'était pas si mal sur 2000 mètres. Et là, Baby Glory va évoluer sur un parcours un peu plus court, 1600 mètres. Baby Glory est supplémentée pour participer à cette épreuve. Ça veut dire qu'initialement, elle n'était pas engagée dans la course et son entourage a fait le choix de l'engager pour la présenter en pensant bien sûr qu'elle a les moyens de bien faire. Et je pense que le raccourcissement de la distance peut peut-être jouer en sa faveur. Et je vous invite à la suivre de très près dans cette épreuve. Baby Glory, donc le numéro 12 dans ce handicap qui est bien sûr très ouvert, mais c'est une chance intéressante. Et elle devrait avoir une cote intéressante également autour des 8-10 euros le numéro 12. C'est ma petite folie du jour dans la 7e à Cagnes-sur-Mer. Je vous résume mes choix. Tout d'abord, dans la première à Cagnes-sur-Mer, le numéro 2, Armochita. Ensuite, dans la 7e à Mocanchi, le numéro 15, Irino de Guéron. Ensuite, dans la 9e à Cagnes-sur-Mer, le numéro 10, Narcos. Et ma petite folie, dans la 7e à Cagnes-sur-Mer, le numéro 12, Baby Glory. On se retrouve maintenant demain pour un nouvel épisode de Dans mes jumelles. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.